Allo, merci beaucoup d'être à l'écoute de cette vidéo. Le 2 juin, c'est la journée mondiale de sensibilisation aux troubles alimentaires et là, moi j'ai envie de te parler de quelque chose que je connais bien, donc je vais parler de boulimie. J'en ai souffert pendant plus de cinq ans et honnêtement, du haut de mes 29 ans, je pense que c'est une des expériences les plus difficiles que j'ai eu à surmonter, mais je l'ai surmonté, donc je veux juste en partant dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des ressources, qu'il y a de l'aide. Et là, si présentement tu es à l'écoute et que tu ne te sens pas bien, des fois, il y a une petite voix intérieure, on le sait que ça ne va pas super bien, il y a un vide ici. Si ta relation avec la nourriture a changé dans les derniers mois, dernières semaines, des fois au niveau du sommeil aussi, on est perturbé, on ne se sent pas bien, on ne s'aime pas en fait, je veux que tu saches qu'il y a de l'aide, il y a des ressources. Elle va faire un tour entre autres sur le site de ANEB, il y a plusieurs conseils pour t'aider, il y a des gens qui sont là pour t'écouter, il y a une ligne d'appel également, il n'y a personne en fait qui ne mérite de ne pas s'aimer. Moi, je me suis haïe pendant plusieurs années, si c'est ce que tu vis présentement, c'est terrible et sache que ça peut vraiment aller mieux. Et les troubles alimentaires, ça affecte tant les hommes que les femmes, peu importe l'âge, tout le monde peut souffrir d'un trouble alimentaire si tu es à l'écoute. Et là, ça te sonne une cloche parce qu'une de tes amis, ton frère ou quelqu'un dans ton entourage semble ne pas aller bien, va lui tendre la main. Moi, c'est une personne qui m'a tendu la main. Et ça a vraiment changé énormément de choses dans ma vie. Ce ne sera pas facile, je ne te cacherai pas, mais tout le monde peut sortir des troubles alimentaires. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, justement, je vais prendre la parole et dire à tous ceux et celles qui écoutent, donc toi, qui est peut-être tout seul chez vous présentement et qui ne se sent pas super bien, ça peut aller mieux. Fais-moi confiance. Je vous invite à vous joindre à nous, à jaser justement des troubles alimentaires le 2 juin parce que c'est la journée mondiale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Si vous êtes un peu médias sociaux, allez-y avec le mot-clic « Agissons ensemble ». Alors, mon nom, c'est Anaïs Gertin-Lacroix. Il y a de l'espoir.